Bonjour Béatrice, merci d'être avec nous. On fait un focus sur les femmes entrepreneurs, c'est bientôt la journée de la femme, donc les femmes sont à l'honneur et on avait envie de mettre en lumière des profils un petit peu comme le tien, des femmes qui oeuvrent, qui font des choses concrètes dans l'entreprenariat. Donc déjà premièrement je vais te laisser te présenter à nous. Dis-nous tout. Alors bonjour, je m'appelle Béatrice Delpierre, je suis la créatrice de la marque Habillez-moi que j'ai créée depuis 3 ans. Mon parcours professionnel avant était complètement différent. J'ai 47 ans, donc j'ai eu 20 ans de l'expérience professionnelle dans l'immobilier. J'ai fait beaucoup de choses, de l'opérationnel, du montage d'opérations. Et en 2012 j'ai décidé de créer ma première structure dans l'immobilier. Et puis après on est pris par le virus entrepreneurial et j'ai créé Habillement de Montage. Donc aujourd'hui vous proposez du prêt-à-porter pour des femmes qui ont une morphologie spécifique, qui n'est pas standard du moins. Alors comment est-ce qu'on passe le saut au quai, on plonge dans le vide, mais quand même comment est-ce qu'on passe de l'idée papier, parce que j'imagine que vous avez quand même dû poser tout ça, coucher tout ça sur un papier, au concret. Comment ça se passe en fait ? Un déclic ? Non, 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 en fait ça se fait progressivement. Bon la progression. Je pense qu'il faut se lancer, moi dans mon cas en tout cas, je n'ai pas fait une étude de marché pendant six mois, je n'ai pas. Concrètement, j'ai réfléchi à mon projet, à l'idée, et puis j'y suis allée, je n'ai pas trop attendu. D'accord, donc comment ça s'est passé concrètement, puisque vous êtes autodidacte, vous l'avez dit, vous n'aviez pas forcément d'antécédent dans le milieu de la mode, donc vous êtes entourée de qui principalement ? On s'entoure de qui quand on veut aller dans un domaine qu'on ne connaît pas ? Vous avez été voir des créateurs ? Vous avez été voir des stylistes ? Oui, je me suis entourée de personnes compétentes, sachantes, ça ne suffit pas. Je suis vraiment sur un marché spécifique. J'ai surtout interrogé ma cible potentielle, je suis allée vraiment sur le terrain. D'accord, sur le terrain en direct. Alors, aujourd'hui, ça fait trois ans que l'aventure a débuté, vous avez donc quand même un recul. On va revenir bien sûr sur les éventuelles choses que vous ne feriez pas comme vous les avez faites, ou les petites erreurs que vous ne referiez pas, en sachant qu'il n'y a pas d'erreur dans l'entrepreneuriat, on dit qu'il n'y a que des expériences. Voilà ce qu'on dit. Mais tout de même, quand vous en avez parlé à votre entourage, quelles ont été les réactions principales ? On dit que quand une femme veut se lancer dans l'entrepreneuriat, elle aurait à priori plus de réticence de son entourage, parce qu'effectivement, une femme, ça reste quand même, notamment dans une famille, un pilier. Et de là, qu'elle fasse du soin à l'élastique, est-ce qu'on pourrait maintenir quand même un équilibre d'un point de vue familial ? Comment ça s'est passé au niveau de l'entourage ? On ne m'a pas comprise du tout, en fait. C'est-à-dire ? On m'a dit que c'était une folie, que c'était peut-être mieux de rester dans mon domaine d'activité. Donc de faire de l'entrepreneuriat, mais dans l'immobilier ? C'est ça. D'accord. Rester dans mon domaine d'expertise, ne pas sortir du cadre, etc. D'accord, voilà. Après, j'ai le soutien de mon conjoint, parce que sinon, je ne serais jamais arrivée. Mais c'est vrai que dans mon entourage proche, ça suscitait à la fois de la curiosité, mais aussi beaucoup de... En fait, je pense que, rétrospectivement, ils projetaient leur propre peur sur mon idée ou sur mon projet. Mais je ne pensais pas que c'était plutôt bienveillant. Mais en même temps, très... Oui, ça n'a pas été un accueil génial, continue comme ça, etc. C'était vraiment... Mais non, tu ne comprends pas. Pourquoi tu ne passes pas dans tout domaine d'activité ? Tu gagnes bien ta vie. D'accord. Donc ça, c'est dans l'entourage. Ensuite, par rapport aux autres acteurs qui gravitent autour du monde de l'entrepreneuriat. Donc, vous l'avez dit, vous vous êtes entouré des sachants, des créateurs, vous avez été voir des designers, enfin voilà. Comment est-ce que ces personnes-là ont pris votre projet en sachant que vous êtes... Enfin, dans votre condition de femme, est-ce qu'on est plus facilement prise au sérieux quand on est une femme ? Est-ce qu'il y a plus de réticence ? Est-ce qu'on inspire confiance ? Comment vous avez ressenti toutes ces choses-là ? Je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est que je ne me sentais pas légitime parce que je n'avais pas cette expertise de départ. D'accord. Et la deuxième chose, je ne l'ai pas vraiment ressentie parce que comme j'ai travaillé préalablement dans un domaine d'hommes, je pouvais me dire oui parce que je suis une femme. D'accord. Voilà, ça va être moins bien accueilli. Ce n'était pas vraiment ça. C'était plus ma légitimité par rapport au métier. D'accord. Et le fait d'être une femme, même si ce n'est pas forcément un atout, j'ai appris à le rendre comme un atout. D'accord. C'est-à-dire ? Au niveau commercial, au niveau... Dans vos négociations commerciales. Voilà, exactement. Donc du coup, c'est plus facile. Vous arrivez en tout cas à tourner cette... Je ne dis pas que c'est plus facile, mais je pense qu'il faut vraiment le voir comme un atout d'être une femme en fait. Pas comme une difficulté ou comme quelque chose de difficile. On a vraiment des atouts en tant que femme. Oui, mais dites-nous en plus. Au niveau de négociations, par exemple, comme souvent les fournisseurs, les fabricants sont des hommes. Je trouve que le fait d'apporter une petite touche dans une négociation qui est une femme autour de la table, ça peut susciter l'intérêt ou la curiosité et jouer sur cette curiosité-là pour pouvoir être force de proposition. D'accord. Il faut vraiment faire une force, ce n'est pas se dire je suis une femme, donc les portes me sont fermées. Donc en gros, ce qui ressort de votre réponse, vous, ce n'était pas forcément le fait que vous soyez une femme qui a été un problème au niveau de votre crédibilité, ce n'est plus le manque d'expérience dans le domaine de la mode quelque chose, en tout cas, un problème que vous avez su contourner. Oui. Et vous l'avez contourné comment ? J'ai repoussé toutes les portes. D'accord. Vous y avez été ? Je suis allée à fond. Le fabricant, j'ai fait du porte-à-porte. D'accord. Je suis allée atelier par atelier. J'ai pris les pages blanches. D'accord. En jaune. D'accord. Et j'ai regardé toutes les adresses. J'ai identifié toutes les sociétés qui étaient sans redressement judiciaire, etc. J'ai vérifié un peu le côté sain de l'entreprise. D'accord. Je suis allée comme ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'obstacles. Quel type d'obstacles ? Vous n'êtes pas une société connue. On ne vous connaît pas. Pourquoi on travaillerait avec vous ? Ah oui. C'est-à-dire que même eux, à leur niveau, dans la sélection de leurs partenaires, ils ont une exigence. Oui. Parce qu'ils ont peur de ne pas être payés. Ah. D'accord. Le textile est quand même extrêmement sinistré depuis 2008. Oui. On était à l'époque en 2014. D'accord. C'était encore assez compliqué. Et donc, vous avez réussi à trouver des partenaires qui vous ont fait confiance ? C'est à l'époque où je travaille toujours. D'accord. Et comment ça se passe ? Du coup, vous travaillez en collaboration pour tout ce qui va être la création des modèles ? Création, construction de la collection et fabrication en grande offence. D'accord. D'accord. Donc, trois années se sont écoulées depuis les débuts, depuis la mise en place de vos partenariats, depuis le fait de devoir convaincre et son entourage et les autres professionnels. Aujourd'hui, avec le recul que vous avez, qu'est-ce que vous diriez en vous retournant ? Quelles seraient les choses que vous ne referiez pas comme vous les avez faites à l'époque ? M'entourer beaucoup plus vite de personnes, de mentors, de personnes qui peuvent vraiment vous booster au niveau du développement de la société. D'accord. N'ayant pas de réseau du tout, c'est vrai que c'était très, très compliqué. Et ça, c'est vraiment, rétrospectivement, même si on n'a pas la chance d'avoir le réseau au départ, enfoncer des portes aussi à ce niveau-là. D'accord. Parce que la solitaire de l'entrepreneur et en plus entrepreneur féminin, c'est vraiment réel. D'accord. C'est très difficile. Ça, c'est une condition qui est réelle. On est d'accord que ce n'est pas un mythe. On est d'accord que l'entrepreneur qui n'est pas entouré, l'entrepreneur féminin, en plus, c'est très compliqué. Oui. Parce que du coup, vous en parlez avec d'autres femmes d'entrepreneurs qui ont le même ressenti. Oui. Justement, en parlant de ça, vous, finalement, aujourd'hui, vous avez vu que c'était une grosse difficulté d'être seule. Vous vous entourez maintenant ? Est-ce que vous travaillez en cohésion, en fédération avec d'autres femmes d'entrepreneurs, des coachs, des mentors ? Alors, je fais partie de groupes, de groupements, d'associations. D'accord. Il y a énormément de choses qui se développent. Même en 2014, il n'y avait pas autant de choses que maintenant. D'accord. De réseaux, de femmes entrepreneurs, des choses comme ça. Vous êtes d'accord ? Il n'y a pas un réel embouement pour l'entrepreneuriat au féminin ? On s'intéresse beaucoup au sujet. Il faut savoir qu'en 2013-2014, il y avait moins de 20% de femmes entrepreneurs. Ce n'était même pas 10%. Et même dans les sociétés salariées, le comité exécutif, il y a très très peu de femmes. D'accord. De toute façon, c'est un sujet qui a toujours intéressé et qui aussi est porté aujourd'hui par les différents gouvernements. D'accord. C'est un vrai enjeu de la place de la femme dans notre société. D'accord, d'accord. Donc aujourd'hui, vous travaillez, vous faites partie en tout cas d'associations d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs également. Et c'est ce qui vous permet en tout cas d'évoluer en vous entourant au maximum. Alors justement, l'Organisation internationale de la francophonie organise le 8 mars, vous savez, c'est enfin notre journée le 8 mars, la journée de la femme. Et donc, il y aura le lancement officiel d'une plateforme dont le but sera de fédérer des femmes entrepreneurs dans les connexions, dans l'échange, le parcours, les expériences. Quel regard vous portez sur cette initiative au vu de votre expérience, justement au vu de votre parcours ? Je trouve que c'est toujours, c'est comme la Saint-Valentin, le 8 mars, ça devrait être tous les jours la journée de la femme. Merci. C'est juste une journée, ça devrait être 364 jours par an. Mais l'initiative de l'Organisation internationale de la francophonie est vraiment très chouette. Et j'espère qu'elle aboutira sur d'autres actions en le futur. Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, quand on est dans le cœur de son métier, un petit peu comme vous, vous êtes dans votre petit écosystème français, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que la francophonie, c'est une zone qui est quand même incroyablement grande et importante. Donc, peut-être que vous pourriez avoir un nouveau partenaire, je ne sais pas, en Afrique centrale, dans toutes les zones de la francophonie finalement. Donc, c'est aussi une zone qu'on exploite peu quand on est entrepreneur, on se focalise vraiment sur son marché. Exact. Alors qu'effectivement, il y a pas mal de choses à faire. Alors, un grand merci en tout cas pour cet échange. Votre parcours, il est juste magnifique. Comme quoi, on peut se lancer et faire du saut en parachute, même dans un domaine qui n'est pas le nôtre. Et voilà, être là trois ans plus tard avec des partenaires, des collections, une vraie chaîne de production en tout cas à son actif. Où est-ce qu'on peut retrouver vos créations ? Alors, j'ai un site internet. D'accord. C'est www.habillée-ez-lucissement.com. D'accord. Et je suis en boutique également en Ile-de-France et à Bordeaux. D'accord, ok. Donc, voilà, rendez-vous sur le site internet. Si vous aviez un petit mot à dire à toutes ces femmes entrepreneurs qui nous regardent, qui vous regardent et qui à travers votre parcours se sont reconnues ou éventuellement vivent un petit peu ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je vous laisse la caméra. Je dirais deux mots, oser et savoir s'entourer. Oser et savoir s'entourer. Voilà, donc les mots d'ordre. Merci beaucoup. Merci. Merci pour d'avoir répondu à l'invitation. Et puis bien sûr, on se donne rendez-vous le 8 mars pour la journée officielle de la femme. Ça va se passer donc à l'Organisation Internationale de la Francophonie. Merci bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada